Charte canadienne et droits linguistiques. Pour en finir avec les mythes. Written by Frédéric Bérard. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question des mythes, notamment en politique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est demi-vrai. Et j'ai réalisé en matière linguistique qu'il y avait plusieurs mythes, notamment, auxquelles je croyais moi-même, à vrai dire, j'étais pas mieux que les autres. Et en commençant à lire sur la question, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là, par exemple l'affaire Ford en matière d'affichage? J'ai réalisé qu'on m'avait dit des trucs qui n'étaient pas tout à fait vrais. Le danger, c'est que la question linguistique, comme d'autres choses, mais particulièrement celle-là, est très, très facilement récupérable par le politique. Et là, on finit par faire dire n'importe quoi. Et les médias embarquent, le politicien dit ça, on finit par le croire. Et là, c'est ce qu'on appelle un mythe, c'est faux à la base, mais si on le répète pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est certain que c'est l'état actuel des choses. C'est la politique, mon ami. Ils utilisent en fait ces mythes-là, ils les créent, ils les entretiennent. Il y en a qui le font de mauvaise foi, il y en a qui le font sans le savoir, parce que c'est payant politiquement pour le Québec de dire, c'est la fin du fait français. Le Québec démontre qu'il y a eu une asymétrie très claire entre les droits des francophones hors Québec et les droits des anglo-québécois. Et puisque cette asymétrie-là existe, ou grâce plutôt à la Cour suprême, c'est peut-être pas une mauvaise chose que le fédéral, le gouvernement fédéral, prenne ça en considération et construise ses politiques autour de ça. Mais encore, faut-il savoir que l'asymétrie existe déjà d'un point de vue judiciaire. À vrai dire, tout ce que j'essaie de faire dans ce bouquin-là, c'est de dire quel est l'état des choses, quels sont les faits. Qu'on soit d'accord avec la Charte canadienne ou pas, à mon avis, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'on soit souverainiste au Québec ou pas, ça n'a pas d'importance. Qu'on soit nationaliste ou pas, ça n'a pas d'importance non plus. La réalité, c'est que la Charte canadienne a fait augmenter de manière considérable les droits des francophones hors Québec et n'a apporté absolument rien aux anglophones québécois. La Cour suprême n'est pas anti-québécoise. La Cour suprême n'est pas anti-francophone. Je dirais même qu'à la lecture des faits, la Cour suprême est peut-être francophile. De manière générale, dans l'optique où elle a essayé, à vrai dire, avec un certain succès, de protéger, de faire valoir les droits des francophones hors Québec et en même temps de protéger le fait français au Québec. Et c'est ça qui est particulièrement difficile. Je pense qu'on a développé une belle asymétrie là-dessus, maintenant en espérant que tout ça puisse continuer. Charte canadienne et droits linguistiques Pour en finir avec les mythes Written by Frédéric Bérard Published by les presses de l'Université de Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada